bonjour à tous moi c'est jérémy aujourd'hui je suis venu donc au silo faire une petite enquête paranormal de jour donc pour savoir que je suis venu donc tout seul sur ce lieu donc excusez moi c'est la caméra rouge j'essaierai de me déplacer donc dans quelques pièces donc j'y vois donc là nous avons donc le cadeau qui est là ici là nous avons un pod premier pod et là bas au fond donc c'est moi qui viens de faire de l'eau brille et là au fond nous avons un deuxième pod ici donc regardez oui donc ici quelque chose en fait ça va se déclencher donc je suis revenu donc ici dans ce lieu je vous redire pas à vous je suis revenu dans ce lieu faire une petite enquête de jour paranormal car ça fait longtemps que j'en ai pas fait donc pour l'instant rien ne se déclenche au niveau du cadeau je vais le prendre avec moi pour le pire est ce qu'il y a quelqu'un avec moi il faut pas vous inquiéter c'est la porte à côté qui claque ah vous avez vu comme moi le cadeau a fluctué regardez est-ce qu'il y a quelqu'un oh oui quelqu'un regardez regardez le cadeau il est fluctué je m'appelle jérémy je suis pas là pour vous embêter regardez la porte s'ouvre heureusement elle se ferme plus du tout donc du coup alors faut savoir que je suis venu faire une petite enquête paranormal ici oh là là il s'y faut savoir qu'avant j'ai été checker tous les étages donc il n'y a personne mais heureusement c'est qu'il n'y a personne donc comme je suis dit je suis venu tout seul alors faut savoir qu'ici il n'y a plus d'électricité il n'y a plus rien du coup je vais juste me rester ici sur cet étage là parce que heureusement n'importe qui peut rentrer ici et monter vos échelles nous avons le cadeau là bas qui s'est déclenché il y a quelqu'un touchez le pote s'il vous plaît touchez le s'il vous plaît regardez R2 là bas il sonne R2 est seul vous pouvez le refaire s'il vous plaît touchez le pote touchez R2 s'il vous plaît merci arrêtez de toucher êtes vous combien êtes vous ici êtes vous deux si c'est oui touchez le pote êtes vous une seule personne vous pouvez toucher R2 recommencer alors faut savoir que le pote là bas je l'ai renommé R2 et celui-là normalement c'est R3 je l'ai renommé R3 celui-là donc le pote que vous voyez je l'ai renommé R3 est-ce que vous pouvez faire fort euh regardez ah la vache il sonne combien êtes-vous ici je crois que je posais la question ça il se met à sonner quelqu'un le touche hein est-vous une femme ou un homme ? donc ça peut être un homme qui est ici alors merci regardez j'arrive vers vous vous n'ayez pas peur voilà j'arrive vers vous regardez merci alors moi je m'appelle Jérémy je suis quelqu'un qui a la recherche de réponses je suis pas là pour vous embêter mais vous voyez ce que je tiens la main et la caméra ne peut pas vous faire du mal heureusement j'ai pas de spirit voice j'aimerais si vous voyez donc j'aimerais savoir s'il y a des gens qui peuvent me me faire gratuitement au pire une spirit voice parce que j'en ai pas ça serait gentil de leur part combien êtes-vous ici ? pouvez toucher R3 s'il vous plaît qui est là-bas ? regardez le cadeau tout à l'heure il fictue le cadeau c'est un truc de malade regardez et je fais rien mon téléphone il est en mode avion est-ce que pour vous il est possible de toucher R3 qui est là ? c'est peut-être comme ça vous voyez touchez R3 s'il vous plaît sans R3 vous savez quoi ? je vais le déplacer je vais déplacer donc R3 je vais essayer de le mettre un peu plus par là pour qu'il soit à distance d'un l'un et des autres voilà je vais le mettre ici il y a des R3 je l'ai mis ici je l'ai mis là pour que vous le voyez moi je vois pas parce que j'ai voilà est-ce que pour vous il peut une F je te porte une sous je te porte vous voyez comment c'est dans les taxis il n'y a plus rien heureusement il faut que je fasse attention parce qu'il n'y a pas mal de trous ici donc y a-t-il encore des entités ici ? ça fonctionne regardez oh la vache un truc de malade vous pouvez toucher R3 ? R2 là-bas il n'arrête pas de sonner regardez quand il est touché R3 c'est R2 qui se déclenche moi je m'appelle Jérémy vous pouvez faire vous déclencher R3 qui est là-bas au bout il y a le cadeau il se déclenche je suis un truc de malade moi je le vois pas comme ça merci merci arrêtez de toucher le R2 il se déclenche ce truc pourtant il n'y a plus d'électricité ici regardez regardez il n'y a pas de se... le R2 il se déclenche mais R3 il ne se déclenche pas qui est là-bas vous le voyez oh le K2 il se déclenche d'accord vous pouvez toucher le petit boîtier que j'ai dans les mains donc dans le vert c'est un monsieur et dans le jaune c'est une dame regardez le K2 il fait tu de malade il n'y a pas de se déclencher donc attendez je vais poser le K2 là je vais poser le K2 ici je vais le poser je vais aller voir ce qu'il a il y a R3 pourtant il a allumé R3 il n'y a plus de fonctionnalité R3 ? non j'ai pas de pile pour R3 attendez je vais essayer de poser le trépied pour que vous voyez parce que ça fait ça ne fait que de bouger attendez attendez il n'y a plus de fonctionnalité il ne marche plus j'espère pas que c'est la pile qui a rendu là parce que je n'ai pas changé les piles en plus ici il fonctionne mais je crois que c'est les piles qui sont heureusement usées du coup je ne pourrais pas utiliser R3 aujourd'hui on va faire que sur R2 aujourd'hui parce qu'il y a R3 mais heureusement le pod il marche plus il faut que je change les piles on va faire que sur R2 du coup je suis un peu dégouté mais non ce n'est pas grave la prochaine fois on va utiliser R3 du coup j'enregistre celui-là ça c'est un arrive gardé du coup on va faire avec R2 et R2 oui il n'arrive pas de se déclencher il n'arrive pas Ter2 s'il vous plait C'est parti. C'est pour un âme touchée une fois, si vous êtes une âme, deux fois, et pour un âme, et pour une âme, vous êtes plusieurs touchées plus de deux fois, ça va ? Donc, comme vous voyez, il a cessé de poser des questions, mais il a cessé de... Le cadeau, il est un petit malade. Je vais reprendre le trépied avec moi. Alors, excusez-moi si ça bouge, ce n'est pas évident, parce qu'à chaque fois, en fait, c'est un nouveau trépied que j'ai, et du coup, je suis obligé de tout régler à chaque fois. Voilà. Je vais changer de main. Excusez-moi si la caméra est bouche, mais ce n'est pas évident de faire tout seul. Vous pouvez arrêter de toucher R2, s'il vous plaît. Il faut savoir qu'ici, je pense qu'il n'y a pas mal d'entités. Je vais essayer de changer de R2 de côté. Regardez le K2. Il fait que tu es malade encore. Alors, je suis vraiment désolé, parce que R3, la pile, elle a rendu l'âme. Du coup, je suis obligé de la changer dès que j'arrive à la maison. Regardez, regardez. Arrêtez de toucher le pod, s'il vous plaît. Merci. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker, partager la vidéo. Et à me dire ce que vous en pensez de R2 qui fléctue pas mal. Je vais essayer de le changer de côté. Je vais essayer de le changer de côté. Je vais essayer de le mettre au milieu, là-bas. Vous pouvez voir, parce que c'est quand même fou de voir ça. R2 qui... Alors, lui, il est en pleine forme, mais R3, ce n'est pas le cas. Donc, voilà. Je vais essayer de le mettre là-bas au milieu. Voilà. Il est là. J'ai changé de côté, on verra bien. J'aurais dû changer les piles avant de partir. Et là, il n'y a plus rien. Et pourtant, je l'ai mis sur un... Là où il n'y a rien, il n'y a pas de végé. Il n'y a pas de... Il n'y a pas, comme dire, de copeaux de bois et tout. Et là-bas, il n'y en avait pas. Vous pouvez faire effectuer le K2 ? Regardez-moi ça. Ça effectue de grave. Je m'appelle Jérémy. Vous pouvez toucher R2, s'il vous plaît ? Et là ? Vous pouvez toucher le boîtier que j'ai dans les mains ? Effectuez-le. Effectuez le K2. Le petit boîtier que j'en ai dans les mains. Touchez-le. Vous pouvez le toucher ? Il faut savoir qu'il y a des pigeons aussi dans le coin. Malheureusement. Oh là là, regardez. Dès que je mets par là, ça... Oh, ça effectue. Merci. Alors, si vous êtes un monsieur, c'est vert. Si vous êtes une dame, n'hésitez pas à le faire sur l'orange. Et si vous êtes plusieurs... Orange et rouge, s'il vous plaît. Oh, le K2 effectue. Regardez-moi ça. Même en pleine journée, on a des réponses. Malheureusement, comme je vous dis, je n'ai pas d'aspirée. Donc, du coup, je ne peux pas communiquer avec les entités. Comme je vous dis, il n'y a plus d'électricité dans ce bâtiment. Il n'y a aucune électricité qui passe par là. Oh, il fait que tu es malade. Ménouis ça. Vous avez vu le K2 ? Il n'arrête pas ? Oh, c'est un truc de malade. Merci beaucoup. Est-ce que je voulais une personne ? Je vais voir s'il y a des... Oh là là, regardez-moi ça. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Touchez R2, s'il vous plaît. Vous voyez le poil R2 là, qui est en noir ? Touchez-le, s'il vous plaît. Oh, le K2 de malade. Et les fictures. Comme je vous dis, mon téléphone est en mode avion. Il n'y a plus rien. Dès que je vais par là, regardez. Donc là, il est quitté à me dire, regardez, il n'y a plus rien. Je peux vous faire voir, regardez, je peux vous faire voir. Il y a eu l'électricité découpée. Il n'y a plus d'électricité dans ce bâtiment. Alors comment le K2 peut se déclencher ? Et puis la porte n'arrête pas de... Je vais essayer de faire quelque chose à cette porte. Je ne sais pas si je peux mettre... Ouais, il doit y avoir un trou ici pour que... Non, ça c'est pas, ne vous inquiétez pas. Je vais juste essayer de mettre quelque chose. Ouais, ta merde. Elle est coincée. Le truc est coincé. Je vais essayer de... Voilà. Voilà, ça ne va plus claquer. Je vais être tranquille. Voilà, vous pouvez m'excuser pour la gêne de la porte. Mais je n'ai pas le choix de mettre, de faire ça parce que... La porte qui claque comme ça, ça me saoule. Donc écoutez, je vais essayer de remettre R2 par là-bas. Où il était ? On va bien voir. Ah, vous inquiétez pas si il sonne, c'est moi qui te fais sonner. Regardez, il n'y a rien où je vais le mettre. Voilà. Hop, je l'ai mis à sa place ici. Pouvez à nouveau toucher R2 ? Est-ce que pour vous, il est possible de toucher R2 ? C'est un truc de fou le 4-1. On va laisser R2 tranquille pour l'instant. On va se focaliser sur le K2. Il faut savoir que je suis lui tout seul. Je n'ai pas de nombreuses personnes qui sont avec moi. Oh, le K2, il y a encore. Le K2. Regardez. L'électricité est bien coupée ici. Regardez. Vous voyez. Oh, le K2. Il effectue. Vous pouvez vous toucher R2, s'il vous plaît. Le plus, c'est par là. Le plus, je me mets par là. Comme ça. Le K2, en fait, il effectue énormément. Vous pouvez le monter au orange, s'il vous plaît. Touchez le petit boîtier noir et mettez au orange. Oh, là, voilà. Merci. Merci beaucoup. Oh, là, là. Regardez. C'est quoi ce délire ? Vous voyez, là-bas, il y a un petit boîtier noir qui s'appelle R2. Vous pouvez aller le toucher, s'il vous plaît. Alors, il faut savoir que je me sens très bien. Je ne me sens pas oppressé, ni stressé, ni angoissé. Je me sens très, très bien. Il faut savoir que moi, je ne viens pas tout le temps faire des enquêtes. Mais quand je vais partir, je vous demande de rester ici, par contre, s'il vous plaît. Merci. C'est dès que je me mets ici, dans ce con. Ce n'est pas dans le con, mais c'est notre con. Et là, vous voyez, je vais le faire de ce côté-là. Touchez le petit boîtier noir. C'est dès que je me mets dans ce coin, en fait, il préfère rester dans ce coin-là. Regardez. Merci. Merci de votre présence. Alors, êtes-vous un homme ? Un homme, une femme, où vous êtes alors ? J'entends quelqu'un venir par là. J'entends quelqu'un. J'entends quelqu'un. S'il y a du monde, je suis obligé d'arrêter l'enquête paranormale. Je vais parler de l'autre sens. Je suis vraiment désolé, mais j'entends quelqu'un venir par là. J'ai entendu quelqu'un venir par ici. J'espère pas que c'est des jeunes qui viennent par là. De toute façon, je suis obligé de tout arrêter. Merci. J'ai entendu comme si quelqu'un venait par là. J'espère pas que c'est des jeunes, malheureusement. Ou des squatteurs qui viennent gâcher mon enquête. Et par la fenêtre, je peux rien voir. En plus, il s'est trop haut, malheureusement. Je peux un peu débiter si il est bien aujourd'hui. Encore une fois, vous voyez. Encore une fois, vous voyez. Encore une fois, l'enquête réagit bien. Le cas de... Du coup, je l'ai éteint parce que j'ai entendu marcher en dehors. Donc, en dehors. Espérons pas que, heureusement, il y a des jeunes qui viennent squatter. Je serai un peu dégoûté. Je suis obligé de mettre terme à l'enquête alors que l'enquête se déroule très bien. Donc, voilà. À part la porte qui claque là, je l'ai bloqué avec un tuyau. Il faut savoir que le bâtiment est pas mal squaté. Il y a des squatés, c'est pas mal squaté. Il y a beaucoup de bazar, il y a des trucs avant qui étaient pas là quand je suis mis la première fois. Donc, du coup, je suis tout seul. Le pire, c'est que maintenant, je fais mes enquêtes tout seul parce qu'avant, j'étais avec une personne. Maintenant, je l'ai fait tout seul. Je suis pris, c'est un peu malade. Donc, je vous dis, je sais même pas s'il est là. Bon, à l'instant, c'est R2 quand même, donc je peux continuer. On continue l'enquête. Voilà, je viens de rallumer le K2. Pouvez-vous faire effectuer R2 ? C'est ça, quand on fait des enquêtes, on vient de vouloir gâcher parce qu'il y a du monde qui est luminaire, qui viennent le samedi ou dimanche après-midi dans des lieux. Du coup, je vais en mettre R2 comme il était. Voilà, donc ça, c'est moi qui fait. N'hésitez pas, je la mets comme il est. Comme il était. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Moi, c'est Jérémy. Pouvez-vous faire effectuer le petit boîtier que j'ai dans les mains ? Effectuer les K2 à la vache. Merci. Donc, comme je vous dis, je n'ai pas de Spirit's Voice. Donc, je suis à la recherche d'un boîtier de Spirit's Voice. Si quelqu'un pouvait me faire un don de Spirit's Voice, ça serait gentil de votre part. Ou un envoi directement. Il y a quelqu'un ? Je n'entendais pas dans les scènes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? C'est juste des parts que j'entends, mais je préfère demander s'il y a quelqu'un. Pouvez-vous faire effectuer R2 qui est là-bas ? Sans R2, je vais les décaler par là. Comme ça, si il y a quelqu'un au moins, je serai capable de... Du coup, je vais éteindre mes cadeaux. Je vais les chercher R2 par là. Mais par contre, j'entends beaucoup les portes. Bon, sinon, on va essayer de... Vous savez ce que je vais faire ? Je vais essayer de changer d'étage et me rapprocher du bas. Comme ça. On ne va pas rester sur le même endroit, en fait. Du coup, je vais essayer quand même la caméra... Mais sans moi aussi, il y a quelqu'un qui n'est pas à partir. Moi, je n'ai pas peur. Je me défends tout seul. Moi, je n'ai pas besoin de qui que ce soit. Moi, j'entends bien des gens. J'espère pas qu'ils vont venir là. Je vais changer d'étage. Vous inquiétez pas, je change d'étage. Donc, pour faire l'enquête, je vais essayer de me rapprocher plus du bas et poser quelques questions en même temps. À la fin, bah... Oui, j'entends du monde. Oui, j'entends du monde. Il y a toujours des gens pour venir gâcher quoi que ce soit. Là-bas, il y a un terrain de foot. On va essayer de rester par là, plutôt. J'essaie de rester par là. Dans ce courant-là. Comme ça, je vois s'il y a du monde entre-temps. Regarde le K2. Je viens à peine de l'allumer. Vous allez me dire, « Oui, mais Jérémy, c'est peut-être l'électricité qui est allumée. » Et non, regardez. Regardez pas vous-même, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il allume. Il n'y a plus rien. Je t'ai coupé. Regardez, il se déclenche. Il faut savoir que j'ai changé d'étage. Regardez les trucs qu'il y a par terre. C'est pour ça que je fais vraiment attention où je marche. Merci. Vous pouvez arrêter. Arrêtez de toucher R2. Arrêtez de toucher R2, s'il vous plaît. Merci. Il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux. Oh, la vache. Il monte jusqu'à 2,5 milligoths. Arrêtez de toucher R2. Regardez, le K2, il s'affole. Il s'affole de ouf. On va essayer de s'éloigner du K2, voir. Euh, du R2, je veux dire. Par contre, là, je ne peux pas trop. Parce que, regardez. Si je vais là, je me casse la figure. Donc, du coup, je prends encore des risques à vous faire une vidéo comme ça. J'ai entendu parler. Oui ? Il y a quelqu'un ? Je viens d'entendre une voix. Je viens d'entendre une voix. J'espère que ça va s'entendre à la caméra. Vous pouvez répéter ? Je viens de vous entendre un instant. Il y a quelqu'un ? C'est pas fou, j'ai entendu une voix. Ouais, c'est pas ouf. Je vais regarder si en bas, il n'y a personne. Il y a quelqu'un en bas ? J'attends des sifflements. Alors, ça ne va pas être trempeur, ça peut être des personnes qui sont ici, dans l'usine, dans le stylo. Il y a quelqu'un ? Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a du monde qui va éteindre sa minute à deux. On va faire un mot de silence. Putain, là, c'est du monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Moi, c'est Jérémy. J'ai entendu une voix juste à côté de moi. J'espère qu'elle s'est entendue à la camion. Alors, il faut savoir que dans... Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que là, je suis un peu perdu. Est-ce que ça vient du monde parallèle ou est-ce que ces bruits, ces sifflements, les jargon l'entendent ? Est-ce que c'est des jeunes qui s'amusent à venir par ici ? Et par l'instant, je vois personne, donc... Je vois juste des gens qui se promènent. Mais je vois... Ça, c'est moi, avec l'échelle, là. Je n'aime pas les enquêtes qui se font comme ça et puis les gens qui viennent perturber comme ça, ça me saoule. Donc, on va essayer de ramener R2. Pour l'instant, on va essayer de faire qu'avec le cadeau pour l'instant. On n'a pas le meilleur R2 tout de suite. Donc, comme je vous dis, moi, c'est Jérémy. J'ai venu faire une petite enquête paranormale. Il y a quelqu'un ? N'ayez pas peur, je suis juste là pour faire une vidéo amateur. Putain, je crois qu'il y a du monde. On va le manger pour faire une vidéo. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Écoutez, je vais changer manger Dieu. Je vais essayer de se mettre au plus bas au pire. Ça me souple quand on entend des pas, des machins, les gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je préfère demander. J'ai entendu des pas, des sifflements. Êtes-vous à l'origine des manifestations ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ça me souple quand tu fais une enquête et puis que les gens viennent te faire chier. Du coup, je vais essayer de poser mon verre par là. Comme ça, moi, s'il y a quelqu'un, je le verrai tout de suite. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je m'appelle Jérémy. Je ne suis pas là pour vous embêter. Je ne suis pas là pour vous embêter. Du coup, j'ai dû descendre au rez-de-chaussée. Je suis vraiment désolé. Est-ce que j'entends beaucoup de choses ? Est-ce que c'est dehors ? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent squatter ? Je n'en sais rien. En tout cas, il y a du passage. Il y a quelqu'un ? Je m'appelle Jérémy. Je ne suis pas là pour vous embêter. Je fais juste une vidéo amateur. Oui. Regardez le bordel. Donc là, je pourrais voir s'il y a quelqu'un qui vient par là. Alors, le K2. Donc là, il faut savoir qu'il y a un tableau électrique mais qui n'est plus branché. Regardez qui n'est plus branché. Vous voyez très bien. Je ressens des trucs bizarres. Alors, il y a un tableau mais il n'est plus branché. Il n'est plus branché. Tout est coupé. Je pense qu'on peut voir si je peux vous faire voir. il n'est plus branché. La preuve qu'il n'est plus branché. Il n'y a plus rien qui marche dans ce bâtiment. Regardez, je vais vous faire voir. Vous allez me dire mais Jérémy, quand même, c'est bizarre, il y a du film. Mais regardez par vous-même. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de s'allume. Tout est coupé. Je vous fais voir quand même parce qu'il y a des gens qui vont dire que c'est du film. Mais regardez, il n'y a plus rien de branché. Donc, comment le tableau peut être encore activé alors qu'il n'y a plus rien ? Regardez, par vous-même. Tout est coupé. Vous pouvez allumer R2. J'allume R2 avec moi. Voilà. Tout à l'heure, j'étais complètement là-haut et du coup, j'ai dû redescendre parce que j'entends j'ai entendu des sifflements. Quelqu'un a rigolé. Donc après, dites-moi en commentaire ce que vous, vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est des gens, des manifestations ? Et la voix que j'ai entendue, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à porter des écouteurs pour les enquêtes. Oui, R2, il est là. Il est juste là. Oui, Il faut savoir qu'aussi, il y a un stade de foot pas très loin où je suis. Le casier, par contre, qu'est-ce qui effectue ? C'est un truc de malade. Il n'est jamais prêt par là. Il effectue deux fois. Vous pouvez toucher R2, s'il vous plaît. Oui. On se voit que ce n'est pas tous les jours que je fais une enquête pas vraiment mal, mais de temps en temps, je pense que je reviendrai ici. Orange, regardez, il est monté orange. Vous le mettez en orange, s'il vous plaît. Montez jusqu'à orange. Vous demandez, il le fait, il le fait. On va essayer de se promener par là. En attendant que le K2, il est là. On n'est pas très loin. Pas le K2, mais R2, je veux dire. Alors, je ne vais pas faire voir où je suis parce qu'il y a des maisons en face. Vous pouvez toucher le petit boîtier noir. Ça, c'est moi qui viens de passer sur la grille. Merci. C'est pas un truc de malade quand même, ça. On va essayer de se balader un peu partout. Attendez, je vais voir un truc. Regardez. Regardez, il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus d'électricité du tout. Il n'y a plus rien qui marche. Donc, comment ça se fait que... Non, en tout cas, voilà. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un peu sur R2 ? R2, est-ce que pour vous, il y a possibilité de déclencher R2, de l'activer ? Vous avez juste... Vous voyez l'antenne noire qui est noire, là ? Vous avez juste à la toucher, il va se déclencher. R2, faites comme ça. Il va se déclencher. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il ne va rien vous... Il faut savoir que les appareils que j'ai entre les mains, que ce soit ma caméra, la lumière LED, et le R2 et le fameux boissier noir, ne sont pas là pour vous faire du mal. qui sont inoffensifs pour vous. Faites un bruit, cognez sur un mur pour savoir si vous êtes présent avec moi. Je peux comprendre que ça vous fait peur, mais je ne suis pas là pour vous chasser ni vous ennuyer. comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois que j'aurai fini cette petite enquête paranormale, je vous demanderai de rester ici dans ces lieux et de ne pas me suivre s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez faire un effort de toucher R2 qui est là, s'il vous plaît. peut-être que je le déplace quelque part d'autre. Je vais essayer de... Regardez, ça s'enligne. Est-ce que c'est moi avec... Non. Écoutez, je vais essayer de le déplacer. Je veux le déplacer, c'est moi pour l'instant qui le... Je vais le déplacer. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui le déclenche. Je le déplace. Voilà, je vais le mettre ici. Voilà. Donc voilà, j'ai déplacé R2, comme vous pouvez voir. Voilà. N'hésitez pas à toucher juste son antenne. Et vous allez voir qu'il va se déclencher, il va faire des petites lumières. Et le cadeau, je vais essayer de le poser quelque part, parce qu'en fait, je l'ai dans la main chaque fois, mais je vais le mettre ici. Voilà. Ça, ça me débarrasse, ça peut les mains, tu vas me dire. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette petite enquête paranormale. Mais heureusement, j'étais perturbé par certains bruits. Je ne sais pas dominer, soit ça vient du stade, soit ça vient... Heureusement, c'est qu'il y a des entités ici. Mais le problème, c'est que je ne sais pas, en fait. du coup, ça me... Là, je commence à avoir mal la tête en fait. En fait, je ne sais pas comment procéder cette enquête, parce que je me dis que... Voilà, vous avez vu, les lieux, heureusement, comme je dis, sont squattés. Ce sont des lieux qui sont squattés. Les... Les trucs électriques, les panneaux électriques, il n'y a plus rien que tout est coupé. Donc, d'où vient, en fait, le déclenchement déjà, rien que du K2. R2, tout à l'heure, en haut, qu'on était en haut, déclenché à plusieurs reprises. En fait, je ne sais pas comment penser cette enquête. Bon, à part qu'il y a du vent, ça, c'est sûr, il y a du vent. Mais je ne sais pas pourquoi on pense ça. En tout cas, si vous avez des questions, je ne sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous, vous en pensez. On va continuer. J'essaie d'annumer ça, mais non, ça ne sent rien. Bonjour, de toute façon, ça ne sent rien. vous pouvez déclencher R2 qui est là, s'il vous plaît, avec le K2 qui est là-bas. On va faire ça. R2, il est là. Et le K2, il est là. Vous pouvez déclencher le K2 ? Je vais essayer de reprendre la main. C'est pire. Et de bouger avec lui, parce que normalement, il faut bouger la main, donc. Voilà. Et là, il se déclenche. Comme à chaque fois. Oh là là. Malheureusement, je suis désolé, parce que j'ai voulu utiliser R3, mais la pile a dû rendre son âme. Du coup, je vais rechanger la pile tout à l'heure chez moi. Je reviendrai faire une enquête ici deux jours. Par contre, je ne pourrais pas vous dire quand, mais je reviendrai faire une enquête. Je ne sais pas quoi dire d'autre en fait, parce que j'ai tellement posé une question que ça me perturbe un peu. Et vous, toujours avec moi ? Est-ce que je peux entendre la personne tout à l'heure que j'ai entendue ? Genre un sifflement ou je ne sais pas quoi. Elle s'est dit je ne sais pas quoi. Comme je vous dis, moi je m'appelle Jérémy, je ne suis pas là pour faire du mal. savoir que je ne peux pas rester non plus trop longtemps ici parce qu'il faut bien que je rentre chez moi aussi. Je ne sais pas qu'il y a un stade de foot à côté. quel est votre prénom ? Combien êtes-vous ici ? Si vous êtes plusieurs, n'hésitez pas à le faire monter sur le jaune ou orange. Le jaune, vous avez vu ? Vous pouvez le faire monter plus que le boîtier là ? Faites-le monter jusqu'au orange. Faites un effort. Visez dans... Visez l'énergie dans les piles de R2 au pire. Non, le jaune, donc il doit être plusieurs, mon avis. Merci. Merci beaucoup. Pourquoi est-ce que vous vous bloquez ici ? Qu'est-ce qui vous retient ? J'essaierai de faire une séance de Spirit Box, mais après l'enquête, pourquoi pas dans ce... Mais bon, je pense que ça n'a rien parce que je n'ai que sur le portable. Regardez. Je sais que je ne fais pas ça d'habitude, mais si vous souhaitez me faire un don de Spirit Voice, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook ou Instagram. car j'utilise les applications sur téléphone, mais j'aimerais avoir un... Si vous souhaitez me faire ce don de Spirit Voice, alors il faut savoir que le cas 2 se déclenche pas mal. Merci beaucoup pour les déclenchements du cas 2. Est-ce que vous voulez que je revienne ? Si vous voulez que je revienne, faites-le puis faites-le mettez-le en jaune. J'ai entendu non. Je ne sais pas si certains entendent. Il est monté dans le jaune. Pour l'instant, il ne se déclenche plus. Je vais y arriver. En tout cas, je vais... Merci beaucoup. Merci beaucoup de prendre du temps pour faire effectuer ce petit boîtier noir. Merci beaucoup. Je sais que ça vous prend beaucoup d'énergie. Merci beaucoup. Regardez-moi ça. Ça se déclenche de ouf. Vous voyez là-bas, il y a marqué R2. Voyez-vous le faire sonner ? Voyez-vous le faire sonner ? Merci beaucoup. Allez, on va éteindre. Voilà. Donc, du coup, vous avez vu que le K2 fonctionne très bien. Il a pas mal réagi au niveau de l'enquête. C'est ça que j'adore, en fait. R2 qui se déclenche pas, mais il s'est déclenché au niveau du haut et il s'est déclenché un peu au niveau du bas aussi. Donc, en fait, voilà les réponses que j'attends, moi. C'est pour ça que j'aime bien faire... Je ne dis pas tous les jours, mais de temps en temps, venir faire du paranormal. C'est pas mal. Mais en tout cas, je reviendrai. Je reviendrai ici deux jours. Je reviendrai deux jours. Personnellement, je ne vais pas vous dire quand, mais je reviendrai deux jours. En tout cas, pour moi, cette enquête a été beaucoup de réponses encore. Beaucoup de réponses. Je ferai d'autres vidéos entre-temps. Il y a d'autres vidéos qui vont sortir entre-temps. Mais en tout cas, je tiens à toujours remercier pour le soutien que vous me donnez au niveau de la chaîne. Merci encore beaucoup à vous. C'est grâce à vous que je peux continuer à faire ce genre de vidéos et d'autres vidéos. Merci à vous tous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Et à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Elle est totalement gratuit. Totalement gratuit. Allez, ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501